Bonjour, je vous parle aujourd'hui du schéma danger ou de la maladie, qu'on appelle aussi le schéma de vulnérabilité. Les copyrights appartiennent au livre La thérapie des schémas. Alors, les patients qui possèdent le schéma de vulnérabilité ont la croyance permanente qu'une catastrophe va arriver et peut surgir à tout moment. Ils ont vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de terrible qui va leur arriver et qui va échapper à leur contrôle, d'accord ? Donc soit ils vont être brusquement frappés par la maladie, soit par des catastrophes naturelles, soit ils vont perdre leur fortune, soit il va y avoir un accident, soit ils vont être attaqués, agressés, soit ils vont devenir fous, etc. C'est dans ce schéma qu'on retrouve le plus d'anxiété, les troubles anxieux et surtout aussi toute forme de phobie. Et on va retrouver forcément des comportements, soit d'évitement ou soit de compensation. Donc j'évite les situations parce que si j'évite, forcément mon anxiété va redescendre ou bien je vais compenser. Je vais aussi forcément, on va retrouver tout un tas d'objets contrafobiques comme des tranquillisants, mais aussi une personne. Il peut y avoir une personne qui soit contrafobique. Donc potentiellement, ça va être cette personne qui vous rassure, qui vous permet d'aller bien et d'être en confiance, d'accord ? En tout cas, tous ces comportements ont pour but d'empêcher l'événement néfaste de se produire. Alors le but du traitement, c'est de réduire chez ces patients la tendance à la prévision d'événements catastrophiques et d'augmenter leur sentiment de capacité à s'adapter, d'accord ? Parce que je rappelle que ce schéma est lié au domaine de manque d'autonomie et de performance. Donc on a aussi souvent parfois affaire à des enfants qui n'ont pas pu développer leurs compétences ou des parents qui étaient surprotecteurs et qui les ont un peu maintenus dans une forme d'infantilisation et de dépendance. Donc forcément, il y a aussi la croyance que je ne serais pas forcément capable de m'adapter face à ces situations. Donc il y a non seulement des croyances et des pensées qui sont très vite catastrophiques, qu'on voit d'abord le danger et ensuite la croyance que je ne serais pas forcément m'y adapter. Donc on va travailler au niveau cognitif. Eh bien, apprendre à changer ses pensées pour voir d'abord le côté moins dangereux des choses en tout cas et la croyance aussi que je peux m'y adapter grâce à mes compétences, mes ressources personnelles. Alors dans l'idéal, les patients parviennent à reconnaître que leurs craintes sont grandement exagérées et que même s'il y a une catastrophe, ils seraient capables de pouvoir la gérer de façon adaptée. Donc le but ultime est de convaincre ces patients de cesser d'éviter, de fuir les situations, mais au contraire d'aller s'y confronter. Voilà un petit peu l'objectif de la thérapie sur le schéma de vulnérabilité. Voilà un petit peu.